AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face au Syndicat. Bonjour et bienvenue dans Face au Syndicat. Aujourd'hui je reçois le président de l'ANITECH, l'Alliance Nationale des Intégrateurs de Technologie, Arnaud Brouquier. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'Anews Sécurité. Vous présidez donc la première organisation professionnelle française qui regroupe les entreprises de service qui sont expertes dans les métiers technologiques de sécurité. Alors quels sont exactement les pôles qui sont représentés au sein de l'ANITECH ? Alors au niveau de l'ANITECH, on a plusieurs pôles. On en a quatre. Un pôle sûreté électronique et sécurité incendie. Un pôle que l'on appelle digitalisation des espaces, qui va regrouper tout ce qui est télévision, IPTV, infrastructures de sonorisation, de manière générale tout ce qui est affichage dynamique. Un pôle infrastructures numériques des bâtiments. Alors là, on trouve tout ce qui est bien sûr infrastructures numériques pour les bâtiments quels qu'ils soient, tout ce qui va être l'éco-responsabilité du bâtiment, la gestion technique du bâtiment, les capteurs IoT, etc. Et enfin, dernier pôle, c'est un pôle un peu plus transvers, c'est un pôle métier sur lequel on évoque tous les sujets de communication, les problématiques et les belles réussites commerciales, problématiques RH aussi, qui est un vrai sujet en ce moment au niveau des recrutements. Voilà, donc on a quatre pôles et on a plusieurs groupes de travail en parallèle. Actuellement, on a un groupe de travail sur la partie JO 2024, sur la sécurité des Jeux Olympiques, qui concerne bien sûr le Grand Paris, mais aussi Marseille, sur la partie voile notamment. Actuellement, parce que vous êtes de là-bas, on le sent à ce léger accent qui nous amène un peu de chaleur. N'est-ce pas ? Et également un groupe de travail sur l'opérateur local de services numériques. On croit beaucoup dans, on va dire, une future direction du numérique externalisée pour le compte de nos clients. En quelque sorte, un administrateur réseau à l'échelle d'un bâtiment qui va piloter tous les services numériques, que ce soit des services de sûreté électronique, services de sécurité, des services de digitalisation, pour le compte du client. Comme tous les systèmes évoluent en permanence, il faut quelqu'un de dédié pour accompagner ces évolutions. Alors vous êtes le tout jeune président, puisque vous venez d'être officialisé. Voilà, vous avez pris la relève de Philippe Blain, c'est ça ? Alors c'est ça. Avec Philippe, on était parti pour deux ans. Finalement, on a fait quatre ans de coprésidence en binôme. Voilà, ce qui est excellent pour... C'est pas toujours facile. On le voit à la Sainte-Étienne, ils ont deux présidences. Ça se passe très bien. Ça se passe beaucoup mieux à la Nitec. Alors ça s'est bien passé. Depuis ce matin, officiellement, je suis président tout seul. Il n'y a plus de coprésidence. Mais Philippe Blain va rester président d'honneur pour continuer à m'accompagner. Après, je ne suis pas tout seul, bien évidemment. J'ai un bureau, un conseil d'administration, des gens assez engagés. Une équipe de combien de personnes ? Alors au niveau de la Nitec, on a trois permanents. Au niveau du bureau, on est cinq. Et conseil d'administration, on est 25. D'accord. Alors toujours le président de la première organisation professionnelle française de ces entreprises de services qui sont expertes dans les métiers technologiques. Quand on dit première, ça fait combien d'adhérents alors ? Alors la Nitec est en partenariat, évolue main dans la main avec la FFIE, la Fédération française des intégrateurs électriciens. L'Anitec, vraiment, on est 450 adhérents. Et la FFIE, derrière, c'est quasiment 6 000 entreprises. Voilà. Donc on a un maximum de commissions qui sont croisées. Les gens de l'Anitec participent aux commissions FFIE et vice-versa. On essaie simplement de progresser tous ensemble et de faire avancer nos entreprises. Alors progresser, entre autres, l'objectif de l'Anitec, c'est d'améliorer les compétences. Mais par quel biais ? Alors l'idée, c'est, comme toute association professionnelle, mais c'est de faire en sorte que nos entreprises s'améliorent techniquement, s'améliorent dans leur organisation, s'améliorent dans leur relation avec leurs clients. Tout ça, en fait, en dispensant de l'information technique, en dispensant aussi de l'information réglementaire, pour qu'on puisse progresser. On a énormément de groupes de travail, de commissions sur lesquelles quelqu'un qui a expérimenté sur un sujet, un adhérent, va partager son savoir, son expérience avec d'autres adhérents. Et en fait, on a ce principe de progression mutuelle, d'entraide et de prospérité mutuelle. C'est d'ailleurs le maxime du judo, ça, qui fait qu'on arrive tous un peu à avancer. Et ce qui est riche, c'est quand on met un coup dans le rétroviseur et qu'on voit qu'un adhérent, il y a 4-5 ans, qui était un peu en difficulté. Aujourd'hui, un carnet de commandes qui est assez rempli pour l'année prochaine, qui a réussi à diversifier ses activités. Voilà, on part du principe qu'on ne peut plus rester uniquement spécialiste sur un seul des domaines que j'ai cités. Il faut un peu lever la tête et s'intéresser aux autres domaines qui sont tous ultra connectés les uns les autres. Alors, dans vos axes d'amélioration, il y a accroître la qualité des travaux et favoriser l'emploi. Et entre autres, initier une montée en compétence des collaborateurs. Oui, totalement. Mais ça rejoint ce que je viens de dire. L'idée, c'est qu'on arrive à ne pas perdre nos collaborateurs actuels. C'est-à-dire intellectuellement à leur donner toujours de la matière, du grain à moudre. Pour ça, il faut se former. Il faut en effet aller chercher d'autres domaines. Et parallèlement, on essaie de recruter des juniors en apprentissage. On a l'aide de l'État là-dessus en ce moment et il faut en profiter. Et pour essayer de les faire grandir, de les faire avancer et de les accompagner sur ces domaines techniques qui sont quand même assez complexes. Et ce n'est pas évident pour quelqu'un qui démarre de savoir vers quoi je vais m'orienter. On ne peut pas être bon de partout. Donc, c'est à nous, entrepreneurs, à nous au niveau de l'ANITEC, de petit à petit donner une première brique et ensuite de venir enrichir le savoir-faire obtenu et acquis. Alors, ce savoir-faire, il faut le faire effectivement reconnaître. En l'occurrence, vous avez récemment développé un partenariat avec le CNPP ? Oui, tout à fait. Alors, on travaille main dans la main avec le CNPP. Ça, c'est en effet officialisé dernièrement. L'idée, c'est qu'on s'appuie sur, on va dire... Pour nous, le CNPP, ça dicte un peu les règles de l'art. La façon de travailler pour vraiment réussir ces installations, ces... Voilà. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille main dans la main pour qu'on oriente nos collaborateurs, nos techniciens, pour les mettre sur des bons rails. Voilà. Donc, l'enjeu, il est là, c'est de bien travailler. Et l'enjeu, il est aussi de s'intéresser demain, dès aujourd'hui, à la data qui va devenir encore plus l'élément central de tous les systèmes de sûreté et de sécurité. Vos adhérents, vous souhaitez les aider, participer à leur reconnaissance finalement ? En quelque sorte, oui. On veut les mettre en avant aussi, les faire briller. Et pour ça, on leur dit, allez, il faut se former, il faut se qualifier aussi à des qualifications. Certains aussi tentent la certification. Oui, oui. Bon, l'idée, c'est qu'on arrive à vraiment réaliser des installations dont nos clients sont utiles, qui ne sont pas utiles. Il ne faut pas oublier ce besoin d'utilisateur. Parce que souvent, on part dans des sphères où, en gros, on développe de la technologie, mais qui ne correspondent plus aux besoins des clients. Donc là, l'idée, c'est de vraiment… Pour que ce soit déconnecté de… Exactement. Des attentes réelles du client à aujourd'hui et à nous, professionnels, de l'accompagner sur ses attentes de demain. Parce qu'il n'y en a pas forcément conscience. Et de faire en sorte que ça soit bien réalisé et pérenne dans le temps. Et aussi sécurisé. Sécurisé dans le sens de la donnée. Alors, ça passe par des échanges, ça passe par de la communication, d'informations, aussi bien en interne qu'en externe. Justement, ces axes d'échange et de communication avec vos adhérents, ils sont sous quelle forme ? On a des groupes de travail et des commissions réelles. Là, on a choisi, pour les deux prochaines années, de renforcer nos réunions de manière virtuelle. Et on sait que c'est beaucoup plus pratique aujourd'hui. En visio ? En visio. En gros, l'idée, c'est que toute l'année, on a ces groupes de travail, ces cafés techniques, ces webinaires qui se font de manière dématérialisée. Tout ça, parce qu'en gros, on va passer 1h30 ou 2h. Et ça ne sert à rien de faire venir des gens à Paris, prendre le TGV à 5h du matin, juste pour 2h de réunion. Donc, on part sur ce principe-là. Par contre, en ligne de mire, on a un objectif en présentiel en fin d'année, fin 2022 et fin 2023, où on aura des tables rondes, où on aura des moments d'échange, des moments où les gens vont se rencontrer, vont échanger, parce qu'on en a tous besoin également. Ça, ce n'est pas encore prévu ? C'est prévu à partir de 2022. D'accord. On a un maximum de groupes de travail qui vont se faire de manière dématérialisée. Et ce rendez-vous avec tous les adhérents vont se retrouver ? Ce rendez-vous, la date n'est pas encore fixée, mais ça sera dernier trimestre 2022. D'accord. Sur Paris, sur Marseille ? On va avoir beaucoup. Entre les deux, clairement, fermons. Ça va être plutôt… Je sais que beaucoup de monde veut venir prendre un peu le soleil, même si c'est au dernier trimestre 2022, veut venir prendre le soleil du côté de Marseille. Donc, on va essayer d'organiser ça du côté de Marseille. Très bien. On sera là, bien évidemment, avec Agnews Sécurité. Vous êtes présent sur tout le territoire national, à travers des réunions régionales, des manifestations professionnelles, des publications également, qu'on trouve via votre site Internet ? Alors, on les trouve via notre site Internet. Certaines sont accessibles à tout le monde, d'autres uniquement pour les adhérents. L'objectif de chaque commission, chaque pôle, c'est de fournir de la matière. Que ce soit une petite note économique, une note technologique, un livre blanc, un guide. L'idée, c'est qu'on travaille de manière concrète et que ce que l'on produit serve vraiment à l'ensemble de nos collaborateurs, mais aussi à de la sensibilisation pour les clients, pour les instances, pour justement communiquer et faire savoir notre savoir-faire. D'accord. Et en termes d'actualité chaude, ce qu'on appelle chaude, nous, dans le jargon du métier, c'est-à-dire très récente, vous avez un système de newsletter pour informer de façon assez régulière ? On a un système de newsletter, on a un système de flash info, on a un système de revue de presse également. Donc, on a tout ça qui vient vraiment alimenter nos adhérents. Ce qui est bien, c'est qu'on a, je crois, près des trois quarts de nos adhérents. Donc, ce sont des chefs d'entreprise qui reçoivent ces éléments-là et qui, derrière, les redispatchent au niveau des équipes. D'accord. Donc, ça, on y tient et ça, ça fonctionne bien. Pareil, ce ne sont pas que les dirigeants qui sont dans les commissions, mais aussi leurs collaborateurs. Donc, en fait, chacun vient prendre et apporter aussi ce qu'il peut. Et quelqu'un qui vient apprendre sur un sujet un jour, le coup d'après, peut-être que ce sera lui qui apportera aux autres. Donc, ça, on est organisé comme ça et on essaie de communiquer vis-à-vis des instances aussi du mieux possible. Donc, merci aussi de nous accueillir dans ce sens. Toujours un plaisir. Alors, Anita, qui est souvent présente également sur les salons professionnels, on peut en citer quelques-uns. Est-ce qu'il y a un réel intérêt pour une association comme la vôtre d'être sur place ? Qu'est-ce que vous en retirez de ces salons ? C'est important d'être présent parce qu'on est au contact direct de nos confrères qui viennent justement sur nos stands. Donc, je pense à l'Empresentica, je pense à l'Expo Protection. Bon, voilà, on est régulièrement présent sur des tables rondes, voire sur des stands. Et en gros, ça crée un moment d'échange. Et l'idée, c'est que le confrère qui est un peu tout seul dans son coin, lève la tête et soit conscient qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres confrères sur le territoire national qui se posent les mêmes questions que lui. L'idée, c'est de mettre en commun ces questionnements et de progresser ensemble. Comment peut-on devenir adhérent ? Est-ce que ça fonctionne un peu comme un cercle privé ? Est-ce qu'il faut d'abord des parrains ? Non, on n'est pas… Donc, on a un droit d'entrée ? Oui, tout à fait. Il y a une adhésion. D'accord. Qui est de combien ? C'est une excellente question, mais toutes les informations sont sur le site internet. Très bien. Mais en fait, ça dépend du chiffre d'affaires aussi et du nombre de collaborateurs. Ça, c'est pour la cotisation ? Oui, tout à fait. Le droit d'entrée qui est à peu près le même pour tout le monde ? Oui, oui, tout à fait. Et par contre, c'est la cotisation qui diffère en fonction du chiffre d'affaires ? C'est ça. D'accord. C'est ça. Et l'idée après, c'est d'adhérer, mais ce n'est pas juste de venir, c'est de tout de suite intégrer une des commissions pour justement participer aux travaux qui sont réalisés. L'année 2022, c'est demain, enfin après-demain. Quels sont les projets, justement ? On a parlé de ce rendez-vous peut-être fin 2022, début 2023, gros rendez-vous Anitech. Est-ce qu'il y a d'autres choses prévues tout au long de l'année ? Alors là, en tout début d'année, on va sortir notre guide de l'opérateur de services numériques, l'opérateur local de services numériques. D'accord. Donc, c'est disponible sur le site ? Alors, ça va être disponible en téléchargement, en effet, sur le site. Accessible à tout le monde ? Accessible à tout le monde. Même non adhérent ? Même non adhérent aussi, parce qu'on ne peut pas fermer, en fait, on va dire qu'on met en commun notre savoir, mais on se dit que ça ne sert à rien de le fermer et de fermer les portes. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on attire des adhérents, parce que s'ils voient que vous répondez à leurs attentes, ils vont venir adhérer à la réalité. Sur ça, je rebondis juste en disant que ce guide de l'opérateur de services numériques… Ça, c'est un nouveau métier un petit peu ? Pour nous, c'est le métier de demain aussi, de l'intégrateur, qui va évoluer vers ça. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que l'expert en sûreté-sécurité, il ne peut pas être juste expert en sûreté-sécurité. Il est obligé aussi de maîtriser la partie infrastructure, IT, l'adressage IP, de aussi maîtriser peut-être une partie de développement de certaines applications qui vont venir compléter les systèmes que l'on déploie. Et l'opérateur de services, l'opérateur local, pour cette notion de proximité avec les clients, l'opérateur local de services numériques, pour nous, c'est lui qui administrera tout ça. Donc là, ça fait plusieurs années qu'on porte ce sujet-là. On a créé un groupe de travail spécifique et qui a produit un guide d'une trentaine de pages qui va être destiné à nos adhérents pour les accompagner là-dessus. Et nos mêmes adhérents pourront utiliser ce guide pour le distribuer à leurs clients, aux donneurs d'ordre, etc. Les offres d'emploi seront importantes pour ce nouveau métier ? Alors, on pense que oui, mais c'est pareil. Il faut que nous, en entreprise, on a des bonnes idées, mais derrière aussi, on agisse main dans la main avec les universités, sur la partie formation, sur des diplômes qui correspondent à ça aussi. Donc, on est assez impliqué dans diverses universités de partout en France pour participer à des créations de BTS, de DUT. Alors maintenant, ce n'est plus DUT, c'est le BUT, des licences pro autour du bâtiment connecté, du bâtiment intelligent, la sûreté, sécurité. Donc, il y a tout un tas de diplômes qui se mettent en place. Tout ça, ça prend du temps. Et à nous aussi, entreprise, d'ouvrir les portes de nos entreprises pour accueillir un maximum de stagiaires, d'apprentis et faire en sorte qu'on recrute plus efficacement demain. On a un petit peu de recul aujourd'hui sur l'impact de la crise sanitaire. Justement, comment elle a impacté vos secteurs ? Disons qu'on a tous un peu souffert parce qu'il y a eu un ralentissement, bien évidemment. Mais de l'autre, par rapport au métier sur lequel nous sommes, la digitalisation des espaces, la partie télécom, je ne l'ai pas assez évoquée, mais plusieurs des adhérents sont des experts en télécom, opérateurs télécom certains. Du coup, ça a donné encore plus de poids à ces activités-là parce qu'il a fallu mettre en place des systèmes pour que les gens puissent télétravailler, pour que les gens puissent faire des visios rapidement, que ça communique bien, qu'il y ait les bons débits qui arrivent, donc les bonnes infrastructures de câblage derrière, etc. Ça, c'est la partie réseau, communication. Et puis sur la partie sûreté, sécurité, on voit aussi qu'il y a un développement du contrôle d'accès de plus en plus dans les grandes entreprises. Et on essaie en ce moment, beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, essaient d'allier contrôle d'accès avec taux d'occupation des espaces. Pour justement, le télétravail s'étend développer, du coup, elle se retrouve avec des plateaux vides. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour optimiser ? Est-ce que le contrôle d'accès peut nous donner des infos ? Bien sûr. Pour optimiser notre immobilier ? Voilà, donc en gros, ça s'est accéléré. À quelque part, ça a été un peu un tremplin. Oui, je pense que c'est en train de devenir… Après le premier confinement, on a tous souffert. Tout d'un coup, l'imagination s'est mise en place, les besoins aussi. Et j'imagine que vos secteurs ont été fortement, positivement impactés. Complètement. Ça a permis de… On a été sous contrainte, finalement, tous. Exact. Et justement, ça a permis au cerveau de réagir différemment et de trouver de nouvelles idées que nous avons essayé de mettre en place. Je crois qu'il y a un de nos adhérents qui a développé, grâce au confinement, un système de sanitaire sans contact. C'est-à-dire ? En gros, dans des entreprises un peu importantes, il y a des sanitaires et les gens ne voulaient plus toucher la poignée de la porte commune, où il y a plusieurs après derrière. Et donc, on a lié contrôle d'accès avec un système d'ouverture de porte automatique pour que les gens puissent rentrer et sortir sans avoir à toucher la poignée au bout de l'autre. Voilà, c'est des petites idées comme ça qui ont émergé de la part de nos adhérents. Pour terminer, Arnaud, est-ce que l'année 2022 va être l'occasion, justement, d'évolution dans ces secteurs ? Oui, je pense qu'on est… Dans la continuité de ce qu'on a vu. On est dans la continuité de ce qui se passe, de cette accélération depuis deux ans. L'enjeu concernant l'ANITEC, c'est vraiment, alors, OK, le côté intégration, faire communiquer plusieurs systèmes entre eux, très bien, on est dessus depuis plusieurs années. Par contre, pour moi, l'enjeu, demain, c'est le développement informatique, de petites applications qui vont venir compléter tout ça, et surtout la sécurité des données qui devient un élément central au niveau de la France, bien évidemment, mais au niveau de l'Europe, voire au niveau du monde. Voilà, donc ça, c'est pour moi l'enjeu des prochaines années. Il va falloir qu'on trouve notre position entre la Chine, les États-Unis, la Russie. La Russie, oui, aussi. Voilà, et j'espère qu'au niveau des entreprises françaises et européennes, on réussira à faire quelque chose de bien. Merci beaucoup, Arnaud Brouquier, pour ces informations sur l'ANITEC, c'est sur l'adresse qui s'affiche. Vous pourriez trouver donc les guides à télécharger, les infos, et éventuellement, évidemment, adhérer via Internet. Merci d'être venu sur le plateau d'Anews Sécurité. Merci à toute l'équipe d'Anews Sécurité pour la réalisation et la préparation de cette émission. On se retrouve, bien évidemment, très vite. En attendant, prenez soin de vous. AG2R La Mondiale a été heureux de vous présenter face au syndicat. Sous-titrage ST' 501